Deuxième vidéo de notre série sur la santé sexuelle. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait discrédité quelques crottes de taureau sur la sexualité. Aujourd'hui, on va parler d'anorgasmie. Mais c'est quoi l'anorgasmie, en fait ? Bah, bougez pas, on va en parler tout de suite, justement. C'est quand même bien fait. Allez, hop, je... Donc, nouvelle vidéo sur la santé sexuelle. J'en profite pour vous dire que j'ai bien reçu vos questions par mail. Hésitez surtout pas à continuer à m'en envoyer. Il y en a certaines dont la réponse va être un petit peu trop courte pour que je le fasse ici sur YouTube. Mais du coup, je vais le faire aussi sur TikTok, Insta, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que c'est aussi par là-bas que ça va se passer. Les liens sont dans la description et bien sûr, tout est anonyme. Alors, l'orgasme. On en avait déjà parlé ici dans une vidéo que je vous invite à aller voir ou à retourner voir. Mais aujourd'hui, on va parler d'absence d'orgasme ou de trouble de l'orgasme. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc. Il n'y a pas longtemps, c'était Pâques et regardez un peu ce que les cloches ont déposé dans mon petit panier. Bon, en vrai, je dis les cloches. Je ne suis pas très sympa parce qu'en fait, c'est Amorelli qui a déposé ça dans mon petit panier. Et en plus, ils sponsorisent cette vidéo. Amorelli, c'est une boutique en ligne qui vend de la lingerie, des sex toys et tout un tas de produits adaptés à tous les types de sexualité et de pratiques. C'est aussi une marque qui crée ses propres toys comme cet oeuf vibrant, par exemple. Cet oeuf vibrant avec télécommande. Comme ça, vous pouvez vous en servir au solo ou à plusieurs. Et vous pouvez vous en servir n'importe où. Chez vous, en vacances, au restaurant. Vous pouvez même faire une chasse aux oeufs. Alors, t'es froid. Et là, glacial. Et là, ah, là, là t'es brûlant, là. Amorelli, c'est surtout une marque qui prône une sexualité positive et qui porte des valeurs comme la libération de la parole, le body positive, l'inclusivité et l'acceptation de soi. Autant vous dire qu'on est sur la même longueur d'onde parce que c'est précisément le but de cette série de vidéos sur la santé sexuelle. Donc, si vous avez envie de vous laisser tenter par ce petit oeuf, il s'appelle Weird, ça veut dire tourbillon en anglais. Ou par une box, ou par ce que vous voulez, en fait, parce que vous faites bien ce que vous voulez. Je vous offre 20% de réduction sur tout le site Amorelli. Sauf sur ce qui est déjà en promo, hein. Abusez pas, niveau rapport qualité-prix, c'est déjà top. 20% de réduction donc avec le code DTC20. C'est valable jusqu'au 4 mai, donc traînez pas, je vous ai tout mis dans la description. Bon, mais l'orgasme, alors. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit ça. Si chaque partenaire a un orgasme, c'est déjà bien. Ou en tout cas, si chaque personne qui peut en avoir un, en a un. Parce que tout le monde peut pas en avoir. Mais ça, on en reparlera un de ces jours. Ça vous a titillé un peu cette phrase-là ? Et bah, un de ces jours, c'est aujourd'hui. Donc voilà, on y va tout de suite. Première question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'orgasme ? Non, j'avoue, c'est pas vrai. J'ai tout inventé pour faire mon intéresse. Mais si, bien sûr que c'est vrai. J'irai jamais inventé un truc pareil. En plus, la santé, c'est du sérieux. Donc le fait de ne pas pouvoir avoir d'orgasme, ça s'appelle l'anorgasmie. Et vous allez voir qu'il y a aussi tout un tas de cas de figures qui s'approchent plus ou moins de l'anorgasmie sans être la même chose exactement. Ok, mais alors c'est quoi exactement ? Bah, comme j'ai dit, la définition de l'anorgasmie, c'est le fait de ne pas atteindre l'orgasme. Mais si vous farfouillez un peu, dans les différentes définitions, je veux dire, bah, vous allez voir que c'est pas si simple. Parfois, c'est décrit comme une incapacité réitérée et persistante à atteindre l'orgasme. Alors que dans le dictionnaire de l'académie de médecine, on parle d'absence ou de retard après une période d'excitation normale de l'orgasme. Absence, retard, bon déjà c'est pas clair. Si c'est un retard d'orgasme, est-ce que ça serait pas plutôt ce qu'on appelle une disorgasmie ? C'est-à-dire un trouble de l'orgasme. Ce que je vous propose, c'est de se dire qu'on s'en fout, en fait, de se concentrer sur le concret et de considérer qu'il y a plusieurs stades et plusieurs formes d'anorgasmie. Ça vous va ? Moi ça me va. Et puis ce que je vous propose aussi, avant de continuer, c'est de voir non pas ce que c'est l'anorgasmie, mais ce que ça n'est pas. L'anorgasmie, ça n'est pas un trouble de la libido. L'envie, elle est là, elle est présente, il y a du désir, c'est juste l'orgasme qui est absent. L'anorgasmie, ça n'est pas la sexualité non plus. La sexualité, c'est l'absence d'attirance sexuelle. On en reparlera dans une autre vidéo. L'anorgasmie, ça n'est pas la frigidité. Ça, c'est un terme un peu nul, on va se l'avouer, pour décrire l'absence ou la diminution de plaisir pendant les rapports sexuels. Alors que quand on a une anorgasmie, ça ne nous empêche pas de ressentir du plaisir. L'anorgasmie, ça n'est pas une cassolette d'escargot. Bah non, ça n'a rien à voir, enfin, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Voilà, donc l'anorgasmie, c'est rien de tout ça, mais attention, ça peut être la cause ou la conséquence de ce dont on vient de parler. On peut avoir une anorgasmie et des troubles de la libido, par exemple. C'est possible, mais c'est juste deux choses différentes. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair, mais en fait... Comment ça marche ? Ou comment ça ne marche pas, en fait, je ne sais pas. Un rapport sexuel, quand on a une anorgasmie, ça se passe comme n'importe quel rapport sexuel, à un détail près. Il y a une attirance, il y a une envie, du désir, il y a une excitation qui monte, avec son cocktail de substances chimiques produites par l'organisme. Et puis, le rapport sexuel arrive, selon les goûts, les habitudes, les envies de chacun et de chacune. Sauf que l'un des deux partenaires n'atteint pas l'orgasme. Ou les deux, d'ailleurs. Ou les douze, si c'est une soirée à thème. Alors, première chose, on en a parlé juste avant, il ne faut pas confondre orgasme et plaisir. Mais il ne faut pas confondre non plus orgasme et éjaculation. Il peut y avoir éjaculation sans orgasme, déjà. Quand on stimule un pénis de façon répétée, mécaniquement, on peut arriver à produire une éjaculation. Sans qu'il y ait forcément la dimension de plaisir très forte, qu'on appelle l'orgasme. Ça s'appelle une éjaculation anédonique. À l'inverse, c'est possible d'avoir un orgasme, donc cette fameuse sensation de plaisir paroxystique, sans éjaculation. C'est ce qu'on appelle une anéjaculation orgasmique ou orgasme sec. Ça peut arriver dans plusieurs cas de figure, mais ce n'est pas le sujet. Deuxième chose, là, j'ai parlé d'éjaculation, mais l'anorgasmie, ça peut toucher tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec le vaginisme, dont on parlera aussi une autre fois. Troisième chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit qu'on pouvait considérer qu'il y avait plusieurs stades et plusieurs formes d'anorgasmie. Si vous ne vous souvenez pas de ça, je ne veux pas vous alarmer, mais peut-être consulter, parce que c'était littéralement il y a une minute. Donc, plusieurs stades, plusieurs formes. Déjà, elle peut être primaire, secondaire, situationnelle. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas très intéressant. Et puis, selon les définitions, elle peut être totale et permanente, c'est-à-dire jamais d'orgasme dans aucune situation. Elle peut être intermittente, c'est-à-dire un coup ça vient, un coup ça ne vient pas. Ou alors, parfois, c'est juste très long à venir, et parfois, l'orgasme ne vient pas du tout. Ou on se décourage avant, parce que c'est vraiment très long à venir. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont une anorgasmie, quand elles ont un rapport sexuel avec une ou un partenaire, mais qui n'en ont pas quand elles se masturbent. Voilà, donc ça peut se manifester de différentes façons. Ok, mais est-ce que c'est irréversible ? Alors, ça par contre, c'est assez clair, ça dépend de la cause, évidemment. Si le problème est neurologique, c'est-à-dire si les nerfs sont touchés, soit par une maladie, comme le diabète ou la sclérose en plaques, par exemple, ou s'ils ont été abîmés par un accident ou par une opération, là, ça peut être compliqué. Mais tout ça, ça reste rare, parce que dans 95% des cas, la cause, elle est psychologique. Et là, on peut faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir forcément à régler le problème à tous les coups, mais c'est possible, en tout cas. Mais alors, du coup... Comment ça soigne ? Bah, comme on vient de le dire, il faut prendre le problème à la racine, donc ça dépend de la cause. Si c'est une maladie au niveau des nerfs, au niveau des hormones, etc., bah, il faut la soigner. C'est globalement des maladies dont on guérit pas, mais on peut les équilibrer ou les limiter, et ça peut régler le problème d'un orgasme. Si c'est causé par un médicament, parce que, oui, il y a des médicaments qui provoquent ça, comme certains antidépresseurs, par exemple. Ou si c'est lié à l'alcool ou à la drogue, parce que c'est aussi des causes, bah, il faut essayer soit de changer de traitement, soit de se sevrer. Dans tous les cas, si on a une anorgasmie, il faut aller consulter un médecin pour éliminer ou pour identifier une de ces causes-là. Mais on l'a vu, dans l'immense majorité des cas, la cause, elle est psychologique. Ça peut être en rapport avec l'éducation qu'on a reçue, avec son vécu, avec ses expériences sexuelles. Ça peut être un traumatisme en lien avec la sexualité. Ça peut être la peur d'avoir un enfant. Ça peut être le signe d'un problème avec son ou avec sa partenaire. Ça peut être une pression qu'on se met à soi-même par rapport à l'orgasme, à l'obligation d'avoir un orgasme, à la performance sexuelle. Ça peut être une incapacité à lâcher prise. Ça peut être mille trucs différents, en fait. Donc, il y a mille façons de soigner ça. Mais je vais quand même vous donner quatre trucs qui aident bien. D'abord, il faut accepter le problème. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas gâcher son énergie à s'énerver contre quelque chose qui est là, de toute façon. Ça ne marche pas, hein, et son énergie, on va en avoir besoin pour régler le problème, justement. La deuxième, c'est d'éviter le cercle vicieux. Plus on se met la pression, plus on se stresse avec l'absence d'orgasme, plus on sécrète des hormones du stress, et celle-là, c'est les pires ennemis de l'orgasme. C'est un peu comme lutter contre une insomnie, si vous voulez. Plus on se prend la tête avec la peur de ne pas dormir, moins on arrive à dormir. Ensuite, parlez-en avec une ou avec un professionnel. Je parle de psy, hein, par exemple. De sexologue. Parlez-en avec un pro. Pour identifier la cause et la traiter, et puis aussi parce qu'il peut vous donner des exercices concrets pour vous aider à retrouver le chemin de l'orgasme. Donc parlez-en à des pros, mais pas seulement. Troisième conseil, parlez-en avec votre ou avec vos partenaires. Est-ce que c'est encore un secret pour qui que ce soit que la communication, c'est la base de la sexualité ? Non. Bon. Expliquez la situation, discutez-en ensemble, et puis profitez-en pour rassurer votre partenaire s'il y a besoin. Parce qu'il peut se poser plein de questions. C'est pas un problème de désir, c'est pas un problème d'attirance, c'est pas un problème d'excitation, c'est pas que c'est pas bien. La personne peut se poser plein de questions. Donc, rassurez-la et écoutez ce qu'elle vous répond en retour. Bref, parlez-en le plus ouvertement possible. Et puis, dernier truc, profitez de ce que vous avez quand même. Ok, pas avoir d'orgasme, ça peut être frustrant. Il s'agit pas de nier le problème. Mais un rapport sexuel, ça se limite pas à l'orgasme. Donc, en attendant de régler ça, si c'est possible, concentrez-vous sur ce qui marche bien. Le plaisir que vous ressentez, le plaisir que vous donnez, etc. Plus vous dédramatisez, plus vous désacralisez l'orgasme, plus il a de chances de revenir. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada